J-15, Adrien, dans 15 jours, la crèche de Sainte-Croix-en-Jarré sera ouverte pour le public pour plus d'un mois et vous êtes en train de continuer le montage. Chaque année, vous inventez un nouveau décor et cette année, c'est cette superbe rivière que vous avez conçue. Bonjour Jean-Claude, bonjour à toute l'équipe de RCF Saint-Etienne. Oui, cette année, nous avons mis à l'honneur la rivière avec des cailloux de différentes tailles, des petits résidus de mousse, de bois pour justement donner ce côté limon, rivière naturelle, le plus naturelle possible. Et on va l'écouter cette rivière. Et puis un certain nombre de ces galets, vous les avez ramenés du midi. D'où, Adrien ? Alors c'est marrant, les cailloux qu'il y a actuellement dans le lit de la rivière viennent au pied du moulin d'Alphonse Daudet, sur les petits chemins qui permettent de monter jusqu'au fameux moulin. Alors, cette rivière, ça va être le cœur finalement de cette crèche. Chaque année, vous inventez un nouveau décor, vous modifiez l'emplacement des personnages, il y a des nouveautés. Alors souvent, on essaye déjà dans un premier temps de modifier l'emplacement du décor. Donc le village peut se retrouver au milieu, à droite, à gauche, ainsi que la Sainte-Famille, un petit peu de tous les côtés. Ça dépend un petit peu de l'emplacement du décor, de nos envies aussi, de ce dont on a envie de mettre en avant. Des réactions peut-être aussi des visiteurs des années précédentes, vous tenez compte de tout ça ? On prend beaucoup de notes de toutes ces réactions. Et la bêtise qui avait été faite l'année dernière, ce sont ces grands oliviers bien feuillus, qui étaient mis au premier plan. Mais le souci, c'est qu'on avait un petit problème, ces oliviers cachaient les personnages à l'arrière de la crèche. Donc cette année, on a pris note de tout ça. Et puis, vous allez jusque dans le souci du détail. Par exemple, les branches des oliviers, vous les mettez en valeur pour que ça ne sèche pas ? Oui, on ne prend pas des branches d'oliviers, on prend un dérivé de l'olivier, c'est de la même famille, mais qui a des feuilles plus petites et qui ne bougent pas trop pendant la saison hivernale, parce que ce sont des branches qui sont coupées et on ne peut pas se permettre de changer les branches tous les 15 jours. Alors, évidemment, beaucoup de personnages, on verra tout à l'heure les centons dans l'orchestre que vous êtes en train de déballer, et un travail qui dure déjà depuis plusieurs semaines. Alors, on a commencé mi-octobre, le montage de la crèche. Donc, moi, étant sur les foires aux centons, c'est assez difficile aujourd'hui de travailler les week-ends. Donc, c'est plutôt en semaine, les après-midi, avec une équipe de bénévoles que je viens ici installer cette crèche. Et puis, dernière question, vous allez l'ouvrir très largement, parce qu'un public qui vient maintenant, pas seulement de la région, mais même de toute la France, va venir pendant plusieurs semaines. Oui, donc nous l'ouvrions sur un mois, donc du 14 décembre au 19 janvier. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'ici et d'ailleurs, qui viennent découvrir cette crèche, qui aujourd'hui est un petit peu un phénomène régional. Peut-être parce qu'elle est plus fine, plus travaillée. Et puis, je pense que ce qui attire beaucoup, c'est le scénario avec tout l'éclairage. Et puis, le cadre aussi, parce que quand on entre dans cette église de Sainte-Croix, Ah ! Oui, le cadre aussi est magnifique. Il faut dire qu'on est quand même dans un des plus beaux villages de France. Donc, ça peut être l'occasion d'une belle balade aussi autour de la Chartreuse et de venir un moment devant la crèche pour se recueillir et faire profiter les enfants de cette belle pastorale. Alors, on reviendra justement dans quelques temps pour voir avec les visiteurs et on est toujours frappés par les enfants. Et à l'époque, des jeux vidéo, des trucs les plus invraisemblables, des 3D, des trucages, voir les yeux des enfants qui sont là-devant, c'est votre plus belle récompense ? Oui, c'est certainement la plus belle des récompenses. Et puis, de voir aussi les grands-parents accompagner les petits-enfants pour leur dire, tiens, quand j'étais petit, moi aussi, je venais dans les églises voir les crèches. Et puis, aujourd'hui, on a mis la technique, les techniques récentes, c'est-à-dire l'éclairage, le son, tout ce qui n'existait pas à l'époque. Merci, Adrien. Et puis, on va entrer carrément à l'intérieur de la crèche pour voir les secrets de la fabrication. Bonjour. Vous aussi, vous êtes venu voir la crèche de Sainte-Croix. Ce sont les fêtes de fin d'année tellement attendues. Moi, les décorations, les repas, les cadeaux, c'est bien, c'est beau. Mais cela ne dure pas. Tout passe trop vite. Alors, j'ai besoin de me poser. Alors, cette fois-ci, nous sommes carrément à l'intérieur de la crèche. Adrien, vous êtes en train de continuer à installer avec en permanence des idées, des modifications. C'est aussi le plaisir, ça, pour vous ? C'est un véritable plaisir. Et puis, on ajuste après, en fonction de la mise en scène des centons. Ici, on va installer des petites barrières pour couper les plans. Ici, nous avons un passage pour une partie technique, c'est-à-dire pour aller dans la sacristie. On est obligé de le laisser. Donc, on ajuste. On va mettre des petits arbres, tout ça. Et alors, la crèche est vide, pour le moment. C'est hautement symbolique. La crèche est vide. On est dans la tente. On est dans la tente. On entre dans le temps de l'Avent, c'est bien ça. Exactement, voilà. Donc, la crèche est vide. Et nous attendrons le 24 au soir pour l'arrivée de l'enfant Jésus. Alors, nous, on va légèrement se déplacer. Parce que derrière nous, le décor, là, il est pratiquement terminé, Adrien. Le décor est terminé. Il nous reste juste à poser quelques centons, quelques petits détails, quelques arbres. Mais l'essentiel est terminé. Moi, j'adore quand même le poisson au bout de la ligne du pêcheur. Ah, et puis, il est vraiment réaliste. Alors, là aussi, on voit la minutie, la précision, et puis l'idée de montrer la vie du village avec les différents métiers. C'est ça, l'esprit de la crèche provençale. C'est la crèche provençale. C'est cette pièce de théâtre qui met en marche tous ces habitants du village, avec leur profession, qui apporte l'offrande à l'enfant Jésus. Donc, on retrouve le remouleur, le menuisier, le boulanger, tous ces métiers qui existent ou qui n'existent plus. Alors, il faut dire, on va revenir dans la crèche maintenant, devant la crèche. Il faut dire que, pour le moment, rien ne bouge. Pas de bande-son, pas d'animation, pas de jeu d'éclairage. Mais quand la crèche sera terminée, on se croit vraiment, au théâtre, vous avez les moyens technologiques les plus développés. Pilotage par ordinateur, nouveaux éclairages, bande-son, c'est génial. Oui, cette année, nous avons fait l'acquisition de nouvelles machines parce que d'autres étaient devenues trop vétustes et puis l'entretien coûtait trop cher. Donc, cette année, nous avons investi dans deux machines qui sont au-dessus de nous. Voilà, donc avec la même bande-son cette année, parce qu'on ne peut pas, chaque année, on essaie d'équilibrer le plus possible le budget. Donc, l'année prochaine, nous aurons une nouvelle bande-son. Cette année, c'est la lumière qui est mise à l'honneur. On va terminer autour de cette question. Cette crèche, pour vous, c'est un acte de foi. Voilà, vous êtes centenier. On va découvrir votre métier. Vous l'êtes devenu, on vous a suivi. Pour nous, c'est une aventure formidable de vous avoir accompagné. Mais ça n'est pas un décor de Noël classique pour faire vendre des jouets. C'est vraiment transmettre l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est Dieu qui naît chaque jour au fond de nous. Bon, on le représente dans la crèche le jour de Noël, au milieu de la Sainte Famille. Mais il naît pour chacun au fond de nous, chaque jour. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est une partie de la vie de Jésus que l'on représente ici dans l'Église, à un moment donné de l'année. Et je crois que c'est ça le plus important. Il peut y avoir un beau décor, des belles paroles, des belles lumières. Mais le plus important, c'est Dieu qui est avec nous et parmi nous. Et puis, on termine avec l'idée que c'est aussi un travail d'équipe. Vous êtes le chef, vous êtes le créateur, vous êtes l'inventeur. Mais avec vous, plein de gens, vous me dites qu'il y a des gens qui repassent les robes, les vêtements. Il y en a d'autres qui recollent, d'autres qui réparent les machines. C'est magnifique. Au fil des années, j'ai su aussi déléguer. Et je crois que c'est important aussi que chacun trouve son intérêt parmi l'équipe. Donc, certains vont venir réparer, d'autres vont venir repasser les vêtements. D'autres vont venir simplement, parce qu'ils ne sont pas doués dans le décor, mais venir aider à monter l'estrade, monter l'échafaudage. Ce sont toutes des choses que l'on ne voit pas forcément, mais qui sont là et qui font partie de cette magie et de cette crèche de Noël. Merci Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...